On vient d'abattre un chêne d'environ 300 ans en partenariat avec l'ONF et à destination des Cognac Martel. Donc c'est un chêne dans lequel on va extraire à peu près 8 mètres cubes de bois mérins et on devrait faire donc avec ce chêne à peu près 25 barriques de 350 litres qui serviront donc des crins à une cuvée apparemment anniversaire pour commémorer les trois siècles de l'existence de la maison Martel à Cognac. En fait donc c'est un chêne qui était temps de couper puisque de toute façon à peu près à cet âge là, de toute façon ils ont pu une grosse espérance de vie et ça fait partie du cycle normal et naturel de la forêt d'abattre les chênes les plus anciens pour laisser pousser les plus petits. C'est une régénération naturelle qui rentre complètement dans le cycle de la cible d'éculture gérée par l'OMF. C'est ce qui fait la différence entre la France par exemple et d'autres pays d'Europe de l'Est. Par exemple il y a des chênes mais qui ne sont pas gérées de la même manière. Nous on est gérées, les forêts sont gérées depuis Colbert et elles sont plutôt très bien. Un chêne aussi vieux pour vous c'est exceptionnel ? Oui c'est exceptionnel et c'est surtout exceptionnel de rassembler autour d'un chêne autant d'acteurs que ce soit l'OMF, que ce soit nous en tant que transformateurs, que ce soit une maison comme Martel. C'est autour d'un chêne créer une histoire pour que son histoire à lui d'une certaine manière continue.